Je prends la question évidemment que je connais bien, la question migratoire. Cette question-là n'est jamais soulevée par les féministes actuels, justement parce qu'elles sont d'extrême-gauche, et donc c'est un frein finalement à défendre toutes les violences faites aux femmes. Elle est présidente du collectif Némésis aujourd'hui. Alice Cordier face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à cette émission. Vous représentez un collectif féministe identitaire. Moi j'ai une première question, ça veut dire quoi ? Un collectif féministe identitaire et qu'est-ce qui vous différencie d'un collectif féministe, on va dire, plus classique ? Je rentends. Alors la première chose, vous avez dit quelque chose qui est un peu important, c'est qu'est-ce qui nous différencie ? En fait, quand on a co-fondé l'association il y a maintenant 5 ans, bientôt 5 ans en septembre prochain, en octobre prochain, on a décidé de monter une association féministe mais qui voulait se différencer de ce qui existait aujourd'hui dans le féminisme, qui est surtout des associations d'extrême-gauche qui ont un onglet féministe et qui vont ensuite défendre un certain nombre d'idées dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes mais d'idées qui seront toujours rétrécies par le côté extrême-gauche. Je prends la question évidemment que je connais bien, la question migratoire. Cette question-là n'est jamais soulevée par les féministes actuels justement parce qu'elles sont d'extrême-gauche et donc c'est un frein finalement à défendre toutes les violences faites aux femmes. Un terme qui puisse nous définir, et à cette époque-là, le terme identitaire n'était pas autant connoté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu une communautarisation un peu de tout le monde d'ailleurs, il y a un extrémisme qui a lieu dans la société. Le terme identitaire aujourd'hui renvoie à quelque chose d'un peu obscur, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et donc on trouvait que ça nous collait bien, on est des femmes françaises, on va dénoncer ce qui se passe pour les femmes en France. Et donc voilà. Aujourd'hui, si on devait le définir, j'irais peut-être plus un féminisme de droite plutôt qu'un féminisme identitaire. Vous dites féministe de droite, pourtant par certaines de vos actions, aujourd'hui on vous targue, en tout cas on vous décrit comme un collectif féministe d'extrême-droite. Vous avez aussi vous-même des incontentences, en tout cas des incontentences passées par exemple avec l'action française. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le collectif misif est un collectif d'extrême-droite ? Écoutez, le problème de l'extrême-droite, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un mot, l'extrême-gauche va l'utiliser même parfois pour parler de ministres tels que Gérald Darmanin, si vous voulez. Donc on ne sait pas très bien ce qui est derrière. Vous parlez de l'action française, oui, il y a eu des mouvements, mais j'ai fréquenté aussi l'UNEF, j'ai fréquenté les jeunes communistes. Donc si vous voulez, c'est dur de me catégoriser, moi en tant que tel, politiquement. En revanche, pour ce qui est de l'association, on est une association qui est critique sur la question migratoire. Donc si être d'extrême-droite aujourd'hui, c'est juste être critique sur la question migratoire, alors oui, on l'est par définition. Si l'extrême-droite aujourd'hui, c'est une idéologie ou du moins c'est un mot un peu fourre-tout utilisé notamment par ses opposants pour décrédibiliser, c'est un petit peu comment c'est aujourd'hui utilisé, je ne pense pas qu'on soit dans le collectif d'extrême-droite. On est une association qui se base sur des chiffres, des faits, des statistiques. Contrairement à beaucoup d'associations féministes, on ne se base pas sur des autrices, on ne se base pas sur des idéologies, on ne se base pas sur des philosophes. On se base vraiment sur des chiffres, des faits, des statistiques. On essaie de répondre de la meilleure façon possible en donnant des solutions qui vont corréler à ces problèmes. Vous savez très bien que les faits, les chiffres et les statistiques peuvent être manipulés, retournés, arrangés, comme peut d'ailleurs faire l'extrême-gauche aussi. Ça dépend des chiffres. Si vous voulez, il y a certains sondages qui peut-être sont biaisés. Quel que soit le média qui utilise aujourd'hui un institut de sondage, selon la question qu'on va les formuler, on peut considérer qu'elle est biaisée. En revanche, il y a aussi des statistiques qui nous viennent du ministère de l'Intérieur, des statistiques policières qui n'ont pas intérêt à être biaisées ou qui dépendent d'une idéologie. Et nous, on se base énormément sur celle-ci. J'en étudie beaucoup, notamment sur les pays frontaliers, tels que l'Italie, l'Allemagne, qui parfois sont plus ouverts sur ces questions-là, notamment sur les violences par des personnes issues de l'immigration, parce que c'est le cœur aussi de notre sujet. Mais non, les statistiques policières n'ont pas intérêt à être biaisées. En tout cas, on les utilise. Mais on entend ce discours-là, en effet, à l'extrême-gauche, qui nous explique par exemple que les policiers ne vont prendre en charge que des femmes qui ont été victimes de personnes issues de l'immigration, et donc que ça fausserait les chiffres. Dans les faits, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc vous souhaitez défendre les femmes occidentales. Ça veut dire quoi, concrètement ? Alors nous, on défend les femmes, aujourd'hui, françaises, puisque c'est ce qu'on connaît le mieux. Vous savez, dans les mouvements féministes, on a l'impression parfois qu'on veut défendre toutes les femmes du monde entier, sans reconnaître forcément les réalités. Nous, on sait en tout cas que pour ce qui est de la France, on connaît assez bien la réalité de notre situation. On a les violences conjugales qui ont triplé, presque doublé, du moins, sous le quinquennat Macron, sous les deux quinquennats Macron. On a une hausse de l'insécurité dans l'espace public. On a des viols de prédation, donc des viols dans la rue qui explosent. Cette réalité-là, on la connaît. Du coup, nous, quand on dit qu'on va parler de la question des femmes occidentales, on va parler de la question déjà des femmes françaises et dénoncer ces choses-là. Pourquoi aujourd'hui, on appuie sur la question occidentale vs non-occidentaux ? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit en France, mais pas que, en Europe, globalement, dans les pays qui ont une politique migratoire assez généreuse, une hausse des violences faites aux femmes par des hommes issus de l'immigration. Et pourquoi nous, on va parler vraiment occidentales et non-occidentales, européennes, non-européennes ? C'est justement sur la vision de la femme et la culture de ces hommes-là. C'est pour ça que quand on dit qu'on va défendre les femmes européennes, on va défendre les femmes européennes victimes d'un patriarcat parfois islamiste, parfois extra-européen, dont on ne parle quasiment jamais dans les médias mainstream. Mais pourquoi systématiquement islamiste ou extra-européen ? Pourquoi ne pas parler de tous ? Si on veut vraiment défendre toutes les femmes françaises, pourquoi ne pas parler de toutes les actions anti-féministes ou alors... Nous, on parle de tous. ... les crimes sexuels, par exemple. C'est-à-dire, nous, par exemple, sur nos réseaux sociaux, vous verrez à une veille média où c'est-à-dire on répertorie absolument tous les faits divers de la violence conjugale ou viol de prédation dans la rue ou harcèlement sexuel qui vont concerner les femmes, quel que soit le profil de l'agresseur. En revanche, nous, de par notre étude et de par notre expérience personnelle qui nous a menés à fonder une association, on se rend compte qu'il y a une nouvelle forme de violence dont beaucoup de gens ne veulent pas parler par idéologie, dont certains médias mainstream ne veulent pas parler par idéologie, qui arrivent et qui s'implantent dans l'espace public et qui, là, oui, dépendent d'une vision ultra patriarcale de la femme, d'une vision misogyne d'hommes dans l'espace public qui pensent pouvoir disposer du corps de la femme comme ils le souhaitent. Et je vous rappelle qu'un certain nombre... Alors, vous me direz peut-être que ce sont des sondages qui sont faussés. Néanmoins, c'est assez corrélé avec la hausse des violences faites aux femmes. On sait que les cultures qui ne reconnaissent pas l'égalité homme-femme sont des cultures où il y a un plus fort taux de violences faites aux femmes et de violences conjugales. Donc, c'est pour ça que, pour nous, c'est important de mettre ça en avant. Et il est évident... Là, on parle en ce moment de la question afghane parce qu'il y a évidemment la mort du jeune Matisse. On parle de la question afghane. On sait, par exemple, que les Afghans sont surreprésentés dans un certain nombre de violences sur les femmes. On a très peu de chiffres pour la France. On a des chiffres qui nous viennent de la police pour l'Italie et pour l'Allemagne. On sait, par exemple, qu'en Allemagne, les personnes afghanes sont 70 fois plus représentées que des ressortissants allemands dans les viols en réunion alors qu'ils ne représentent même pas 1% de la population. En Italie, on retrouve des chiffres assez similaires. Et donc, en France, si on pense qu'on serait une exception par rapport à ça, ça ne peut pas être le cas puisque nous avons une politique, notamment sur la question d'immigration, qui est assez généreuse. Donc, oui, en fait, la question se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression dans la société que les gens qui sont pour l'immigration sont des gens qui ne connaissent pas les personnes issues de l'immigration et qui ne savent pas, elles pensent naïvement, et c'est un côté un peu qui nous vient de ce côté un peu colonial qu'on a notamment en France, qui est d'imaginer qu'en fait, notre système républicain, notre système démocratique plaît à tout le monde, que les hommes migrants qui viennent dans notre pays vont vouloir adhérer à nos valeurs républicaines, à nos questions de laïcité, à nos questions d'égalité hommes-femmes parce qu'on aurait le meilleur système. Et donc, quand ils viennent, je l'ai vu notamment dans les associations du social, mais je le vois aussi par le biais de personnalités de gauche, en fait, elles pensent naïvement que ces personnes-là vont vouloir s'assimiler et nous ressembler et adhérer à toutes nos valeurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et ça se traduit de plus en plus, notamment sur des chiffres de violence. Et si on prend un peu la question macroscopique, c'est-à-dire tous les combats féministes et sur la question, par exemple, de l'émancipation des femmes, quel est votre sujet, en tout cas votre ligne ? On sait qu'on a constitutionnalisé la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour l'IVG ? Alors, dans notre association, on a décidé de se centrer sur la question des violences faites aux femmes uniquement. Il y a des associations pro-avortement, des associations anti-avortement. Il y a des associations qui se sont spécialisées, comme nous, sur le cas des violences faites aux femmes et qui ne font que ça, qui se spécialisent sur cette question-là. Donc nous, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas là pour apporter un programme féministe sur cette question-là. D'autres associations le font très bien. C'est pour ça que, par exemple, sur des questions, je ne sais pas, je pense à la contraception, par exemple, vous n'allez pas nous entendre. Nous, on a décidé de centrer notre combat sur la question des violences faites aux femmes et uniquement celle-ci. Mais est-ce que ce ne serait pas, finalement, en fait, un choix politique aussi de votre part ? Une nécessité ? De ne pas forcément aller sur la question de l'émancipation des femmes. Après, je vais vous poser la question peut-être de MeToo. Est-ce que ce n'est pas, peut-être, un choix de votre part de vous concentrer, donc, du coup, que sur les violences faites aux femmes et après, avec autour des chiffres et une histoire, en fait, qui vous porte, finalement ? Eh bien, je dirais que c'est plus une question de nécessité, d'expérience personnelle, de statistiques. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne veut se salir les mains en parlant de cette question migratoire puisque très vite, très rapidement, dès que vous utilisez, dès que vous parlez, en fait, de ça et que vous remettez en question notre capacité à assimiler ou à accueillir décemment, et quand je dis décemment, ce n'est pas juste accueillir dans de bonnes conditions, c'est réussir à assimiler et à intégrer ces gens. Très rapidement, en fait, vous êtes catégorisés, on en parlait en début d'émission, extrême droite, fachos, et il faut savoir que socialement, ça peut être terrible. Vous pouvez perdre votre travail, c'est arrivé à certaines de nos activistes, vous pouvez perdre des amis, vous pouvez perdre un... Votre famille peut vous tourner le dos, enfin, je veux dire, il y a une telle diabolisation des personnalités... Après, ça peut être du coup lié, enfin, il y a peut-être une raison derrière aussi, s'il y a cette qualification. Je pense quand même que quand on voit l'explosion des voulants de cette auto-femme dans la rue, on a le droit de se questionner. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur reconnaît lui-même qu'il y a un lien de corrélation entre immigration et délinquance, entre immigration et insécurité. Et d'ailleurs, tous les pays, là encore, qui nous permettent d'avoir un nombre de statistiques qui nous viennent de la police, je le répète, vont en ce sens. Donc non, je pense qu'au contrat, il faut avoir une vision extrêmement décomplexée et pouvoir parler librement de ça sans avoir peur, en fait, d'être exclue socialement. C'est-à-dire la base d'une démocratie et du débat, c'est de pouvoir justement parler de tout. Et qui plus est, là, on n'est pas dans de l'idéologie du rejet. On est dans le réel et dans l'insécurité réelle que subissent les femmes aujourd'hui dans les quartiers. Dans les quartiers, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, même les grandes villes sont... Enfin, je pense à Nantes, par exemple, qui en 10 ans est devenue une des pires villes de France. Vous avez beaucoup fait parler de vous parce que récemment, en fait, deux de vos mi-ententes, la maire de Besançon portait des pancartes avec marqué « Violeurs étrangers dehors, libérez-nous de l'immigration ». C'était lors d'un carnaval à Besançon. C'est quoi votre sujet ? C'est quoi de votre avis là-dessus ? Écoutez, moi, j'adhère évidemment à l'action de mes activistes. En fait, du coup, est-ce que vraiment cette plainte est justifiée, selon vous ? Non, je ne pense pas parce que demander l'expulsion des violeurs étrangers, à savoir qu'on ne demande pas l'expulsion des étrangers, on demande l'expulsion des violeurs étrangers, donc des étrangers qui se comportent mal sur notre pays. Je pense qu'on est le seul pays au monde, peut-être, à se questionner sur cette question-là, à savoir, quand une personne vient dans notre pays avec les avantages sociaux de la France, quand même, qui ne sont pas négligeables, on a une politique sociale très généreuse envers les étrangers, quand ils viennent, quand ils se comportent mal, est-ce que la question doit se poser de savoir si on les expulse ou pas ? Enfin, quand même, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on puisse se questionner sur ça. Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont violé des femmes et on se questionne de savoir s'ils vont rester. Il y a des personnes qui nous parlent de double peine en disant, écoutez, il va faire sa peine de prison et en plus, il va avoir la double peine avec l'expulsion. Mais attendez, la moindre des choses, quand même, c'est qu'il ne reste pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'il fasse une peine de prison. Attention, qu'on s'entende bien. Nous, on veut la double peine. On veut une peine de prison et après, une expulsion parce que ça veut dire que sinon, après, ça va donner lieu à un laxisme et à une possibilité à d'autres de mal se comporter et de rester sur le sol. Il faut savoir quand même une part de la population. Pas du tout. Parce que ça peut être simplement des phrases sur, par exemple, les violeurs, en général, et là, systématiquement, pointer les étrangers, etc. J'entends ce que vous dites. Je vous pose la question en tant que citoyen, avant tout. Déjà, deux choses. On n'est pas un mouvement de racialiste blanche. C'est-à-dire que dans notre association, il y a de la diversité aussi. Si ça peut vous rassurer, en tout cas, par rapport à ça. Il y a des femmes d'origine étrangère qui manifestent dans nos rangs. Parce qu'elles aussi sont victimes aussi d'hommes, notamment dans l'espace public. Là encore, on ne dénonce pas uniquement les agressions par des étrangers. On s'entende bien. En revanche, la chose que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, vous parlez de MeToo, on parle de violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, on sait que notamment dans les violences qui existent dans le sein du couple, c'est extrêmement compliqué de lutter contre. Il est difficile pour les femmes de prouver qu'il y a eu violence. Il est difficile pour les femmes de prouver qu'il y a eu viol. Il y a parfois une emprise. Dans les viols de prétention, sexuelle, dans la rue, il n'y a pas toute cette emprise sentimentale qu'il peut y avoir évidemment dans les agressions faites aux femmes dans le cadre du couple. Il n'y a pas la question des enfants. Il n'y a pas cette emprise. C'est des solutions efficaces et simples pour faire baisser les violences faites aux femmes que de lutter contre une insécurité, contre une immigration parfois incontrôlée et de renvoyer des personnes qui se comportent mal. Et enfin, j'ajouterais simplement que nous, dans le cadre de cette action à Besançon, on ne demandait qu'une chose, à savoir que la loi soit appliquée. Parce qu'en fait, on avait déployé une banderole en expliquant que 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF étaient appliquées. Les obligations de quitter le territoire français, ce sont des obligations. Quand vous êtes frappé d'une OQTF, vous êtes censé être expulsé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a des recours possibles. Mais voilà, vous n'êtes pas uniquement en situation illégale. Vous êtes sous OQTF. Les OQTF devraient être appliquées aujourd'hui en France. On sait qu'elles le sont à même pas 6%. Même l'Allemagne, c'est 50% des OQTF qui sont appliquées. La France, c'est 6%. On ne demande que l'application de la loi. Généralement, les personnes qui sont frappées sous OQTF sont des personnes qui se sont... Je ne dis pas que c'est majoritairement le cas, mais mal comportées. C'est des personnes qu'on va ensuite placer dans des centres de rétention parce qu'elles sont potentiellement dangereuses. Quelle est l'idée folle de vouloir les garder, de vouloir permettre... Aujourd'hui, on finance même des associations telles que la CIMAD pour les aider à rester et donc, nous, on ne fait que 1. Demander l'application de la loi, l'application des OQTF. 2. Demander un durcissement très certainement autour de la question migratoire, de se demander si on est en capacité de pouvoir transmettre notre vision de la femme à des hommes qui arrivent et qui ne sont pas toujours très au fait de l'égalité homme-femme. Et puis, troisièmement, évidemment, de lutter contre les violences qui existent en France et auxquelles on ne peut pas expulser les personnes. C'est-à-dire qu'évidemment, un Français ressortissant, on ne pourra pas l'expulser. Donc, d'après vous, les féministes plus classiques se voient de la face ? Non, je pense qu'elles sont idéologiques. Je pense qu'aujourd'hui, le féminisme, le néo-féminisme, on va l'appeler ainsi, a été totalement gangréné par des militantes d'extrême-gauche. Je pense à Caroline De Haas qui avait d'ailleurs, sous son... Elle avait été secrétaire générale de l'UNEF. Il y avait eu des agressions sexuelles au sein de l'UNEF lorsqu'elle était lors de son mandat et elle n'avait pas voulu en parler. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui sont quand même idéologues, et qui, je pense, en effet, utilisent le mouvement féministe pour faire passer un certain nombre de choses qui vont dans leur sens, mais pour ne surtout pas parler aussi de certaines choses qui ne vont pas dans le leur. Et la question migratoire qui est de plus en plus importante, on est à deux pas des élections européennes et aujourd'hui, on sait que la question migratoire est au centre, au cœur du débat quand même. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On sait que les partis comme le Rassemblement National font des scores sans précédent. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette chose-là, c'est qu'il y a une réalité. Justement, là, on est en pleine campagne des Européennes. Est-ce que vous avez un lien politique avec une de ces formations ? Alors, écoutez, nous, on travaille avec tout le monde qui veut bien travailler avec nous. C'est-à-dire que les partis, évidemment, si on peut travailler avec eux pour faire passer des lois, on parle avec eux. Même LFI ? Alors, eux ne veulent pas forcément. Donc, nous, on travaille, comme je vous dis, avec les partis qui veulent bien travailler avec nous. D'accord. LFI ne nous a pas encore tendu de main. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas, j'en doute. Mais en tout cas, nous, on travaille avec tous les partis qui acceptent bien. Donc, on rencontre un certain nombre de députés de plusieurs étiquettes, pas toujours celles qu'on imagine, d'ailleurs. Et nous, on va essayer aussi d'infuser un certain nombre de lois. Donc, si vous me demandez si on a des liens avec les partis, en tout cas, moi, j'ai déjà fait des conférences pour sensibiliser, je pense, à Reconquête, au Rassemblement National. On est en contact avec des députés du LR aussi, des députés LR aussi. Donc, on essaie, voilà, de parler un petit peu à tout le monde, de sensibiliser, d'écrire à tout le monde. Très bien. Est-ce que vous accueillez tout le monde, du coup, au collectif Nemesis ? Même les hommes, par exemple ? Alors, en soutien, en sympathisant, en effet, sur la question de l'activisme de terrain, on favorise, en effet, des femmes parce qu'on considère que le message est plus fort quand il est porté par une femme qui, elle-même, a peut-être subi tout un tas de violences et qui sait ce pourquoi elle se bat. C'est quelque chose de très particulier d'être considéré comme un bout de viande dans l'espace public. Il faut savoir aussi que le trajet des femmes, aujourd'hui, est compliqué. En fait, il y a certaines femmes, elles sortent de chez elles, elles peuvent potentiellement se faire agresser dans les transports. Du coup, elles vont calculer leur trajet, elles vont calculer la façon dont elles s'habillent. Il y a la moque des sub-weigh-shirts, des chemises ou des t-shirts en tout ce qu'on met sur soi au-dessus d'une robe de soirée, justement, après des soirées pour rentrer et éviter potentiellement de se faire agresser. Il y a les stages de self-défense qui ne font qu'augmenter en termes d'adhérentes. Et en fait, ce sont des femmes qui ont tout ça déjà en tête, qui potentiellement aussi vont subir des violences dans le cadre de leur travail. On parle aussi de harcèlement au travail, n'est-ce pas ? Et elles rentrent chez elles et potentiellement, ces femmes-là aussi peuvent se faire frapper par leur mari. Nous, on essaye simplement, si vous voulez, sur tout ce trajet-là, alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, bien entendu et heureusement, mais sur tout ce trajet-là, nous, on essaye de se spécialiser sur un certain nombre de violences et d'apporter des solutions concrètes. Donc nous, ça va concerner ce qui se passe dans l'espace public. Et on considère que les féministes, en revanche, on ne crache pas sur tout le travail, bien au contraire. Sur les questions de violences conjugales, par exemple, elles font un travail formidable. D'accord. Et sur d'autres questions, par exemple, que les violences conjugales ? Violences gynécologiques, harcèlement sexuel au travail, tout ça. On considère qu'il y a eu des avancées qui sont réelles, nécessaires et qui sont bonnes pour la société, bien sûr. Et quels sont les événements, les actions à venir du collectivité de Médis ? Alors, on ne peut pas, évidemment, trop en parler pour pouvoir les réaliser aussi. Nous, on est dans une phase d'expansion. C'est des actions coup de poing, un peu. C'est des actions chocs. On n'est pas violentes. Nos messages sont chocs. Et en effet, on pense qu'il y a une urgence migratoire, un peu comme on parle d'urgence sur le climat, une urgence climatique. Nous, on considère qu'il y a aussi une urgence migratoire sur ces questions-là et qu'il est vraiment plus que nécessaire aujourd'hui de faire prendre conscience aux Français de l'insécurité qui peut augmenter en faisant venir des hommes qui viennent de cultures ultra-patriarcales. Donc nous, on utilise tous les arguments et tous les événements possibles et imaginables. On parlait du festival, notamment à Besançon. Il y a d'autres événements qui vont peut-être arriver. On a fait le festival de Cannes il y a quelques jours. Nous, on essaie d'interpeller à tous les niveaux pour essayer de sensibiliser. Et on va de plus en plus travailler aussi avec d'autres mouvements européens. On aimerait bien monter des antennes de Nemesis que ça s'appelle Nemesis ou autre dans d'autres pays. On a déjà une antenne en Belgique et une en Suisse. On aimerait bien s'étendre aussi en Allemagne, en Italie et peut-être en Espagne. D'ailleurs, pourquoi Nemesis ? C'est la déesse de la juste colère et du châtiment divin qui en fait considère que quand un homme n'a pas été assez puni par la justice, elle devient rajoutée pour équilibrer par rapport au crime qu'il a pu commettre avant. Très bien. Merci Alice Cordier. Merci à vous de l'invitation.